Bonjour, Claudia Rizé Blanchet, vous vivez à Nouméa, en Nouvelle-Calédonie. Vous êtes une canaque, issue d'une famille installée depuis plusieurs générations en Nouvelle-Calédonie. Merci d'avoir accepté notre invitation pour cette troisième édition du Festival des cinq continents. Vous écrivez depuis des années sur la culture canaque, mais aussi sur l'accompagnement de l'enfant, qui est devenu un peu votre cheval de bataille. Vous avez créé et dirigé l'édition du Petit Journal pour la Nouvelle-Calédonie et pour l'Australie, et vous avez sorti votre premier ouvrage cette année, dont on parlera en fin d'entretien. C'est à vous que je vais donner la parole à présent, puisque vous avez une petite anecdote à nous raconter, notamment sur les difficultés à faire que ce premier livre existe, et donc j'aimerais que vous nous en parliez. Bonjour Sandrine, bonjour à tous. Oui, effectivement, ça a été un petit peu particulier, l'édition de ce livre, parce que j'ai été approchée par un éditeur en fin 2019, et j'ai mis, qui voulait, publier une partie de mes articles sur mon blog Les Carnets de Claudia. J'ai mis un moment avant de l'accepter. J'ai mis plus de trois mois, et pourtant il m'a relancée, mais en fait c'est un éditeur que je ne connaissais pas du tout. J'avais fait des recherches, et au bout de trois mois j'ai finalement accepté, en me disant, pourquoi pas, ça va être un peu mon premier essai. En fin de compte, quand on a voulu le faire venir en Nouvelle-Calédonie, le livre revenait extrêmement cher, ou plus cher que le livre de Barack Obama. Je ne suis pas Barack Obama. Donc c'est un petit peu compliqué, surtout qu'il m'avait dit de commencer à en parler en Nouvelle-Calédonie pour la vente. Donc j'avais commencé à faire une petite com, et puis on ne l'a pas fait venir finalement. Le groupe Achète avait envie de le faire venir, mais comme j'aurais dit, ce n'est pas possible, presque 70 euros le livre, on laisse tomber. Donc une amie qui est libraire sur Nouvelle-Calédonie m'a proposé, elle, de le vendre. Elle m'a dit, écoute, passe par l'auto-édition, on a envie de lire, de le connaître, donc vas-y, je l'ai fait, ça n'a pas été facile pour moi, du tout. Parce qu'auteur-éditeur, ce n'est pas les mêmes métiers. Vous avez dit aussi, Claudia, qu'être auteur, c'est aussi accepter de se battre pour que vivent ses escrits. Donc c'est vraiment une bataille, et rares sont les auteurs qui ne se battent pas pour que leur livre existe. Oui, c'est vrai, mais ce métier d'éditeur, il est même, si je suis habituée à la com, même si je suis habituée pour me battre et pour défendre, il a pris le pas sur mon rôle d'auteur, parce que du coup, pendant un an, je n'avais plus d'énergie pour écrire. Et c'est compliqué, je trouve que c'est très compliqué. Je pense qu'il y a certains domaines, à chacun son métier. Voilà, je suis plus à l'aise en tant qu'artiste pour écrire, je veux bien défendre mon livre, même si j'ai du mal. J'ai un journaliste qui a voulu m'interviewer sur Nouméa, j'ai freiné des cas de faire, je ne suis pas à l'aise du tout. Alors, il y a autre chose qui est intéressante, vous faites partie un peu de, il y en a de plus en plus, de ces blogueuses, parce que vous étiez une blogueuse, qui s'est mise à écrire un ouvrage, ce n'est pas le même travail. Est-ce que vous vous êtes retrouvée devant cette difficulté de devoir mettre dans un ouvrage qui se tenait du début à la fin, une réflexion qui est celle du blogueur, qui est justement d'intervenir de façon courte sur des sujets précis et différents ? Tout à fait, et c'est aussi très loin, c'est ce que j'ai découvert quand je veux passer dans le métier du journalisme, c'est que quand on est blogueur, on écrit vite, très vite, ça va vite. L'idée, elle est là, la pensée, elle est là, surtout qu'en plus, les carnets de Claudia, c'était, je dirais, presque de l'écriture automatique. Ce sera d'ailleurs le thème de mon deuxième ouvrage, je vais expliquer comment je suis arrivée au carnet de Claudia. Donc, c'était vraiment, voilà, ça allait très vite, très rapidement. Donc là, construire, c'était autre chose, c'était différent. Oui, c'était compliqué, c'était compliqué. Bon, je me suis sentie soutenue, il n'y a pas de souci, par mon entourage, notamment M. Marie, qui a un regard très technique sur l'écriture, donc ça m'a beaucoup aidée. Mais oui, c'est différent. Alors, moi, j'aimerais qu'on parle aussi de la femme canaque, puisque ce troisième festival donne la part belle aux femmes, à leur résilience. Comment vit la femme canaque aujourd'hui, dans son quotidien, sa liberté, ses droits ? Quel est son rôle dans la société ? Alors, c'est intéressant, parce que je trouve vraiment intéressant votre question, parce que j'en ai discuté cette semaine avec une auteure canaque. Alors, je suis flattée, vous m'appeliez femme canaque, vous me présentiez comme ça, parce que je suis métisse, je suis métisse canaque, j'aime plutôt, je préfère plutôt dire que je suis canaco-calédonienne, parce que je suis vraiment dans les deux cultures. Et en discutant avec cette auteure, je me suis rendue compte que j'étais, oui, profondément influencée par la culture canaque et la femme dans la société. C'est-à-dire que la femme canaque, elle a un métier, elle est d'abord femme, maman, donc c'est par la femme que la transmission se fait, de façon très forte, c'est vraiment spirituel. Les transmissions passent par la femme, pour les enfants, mais tous les enfants de la famille. Et puis, on a un travail, mais à côté, on a une grande part spirituelle et une grande part de bénévolat. C'est-à-dire qu'on fait énormément pour la communauté. Et du coup, je te trouve, à force de discuter, de rencontrer d'autres femmes canaques et d'autres auteurs, je comprends ce besoin que j'ai d'aider, qui est très solidaire, on aide la communauté, on apporte ses connaissances à la communauté, on travaille pour la communauté, mais tout ça vraiment bénévolement. Est-ce qu'il y a une volonté de faire bouger des choses ? Ou est-ce que la femme canaque est finalement bien dans son rôle ? Ou est-ce qu'elle a envie de sortir un peu de sa maison et d'aller travailler, d'aller occuper des postes différents dans la société civile, société privée ? Elle a une volonté que je trouve très jolie, qui rejoint aussi une réflexion que j'ai reçue cette semaine. Elle a envie de travailler, elle a envie de gagner son argent, mais pas comme les hommes le font. C'est-à-dire, en intégrant la vie de famille, en intégrant l'accompagnement des enfants, en intégrant tout cela, et doucement, à son rythme. J'ai la chance, par exemple, de pouvoir travailler depuis la maison, parce que mon mari a fait en sorte d'amener le plus gros revenu. J'ai cette chance-là d'accompagner, de pouvoir le faire. Et je sais que je ne ferai pas cette carrière qu'on nous a un petit peu dit qu'il fallait qu'on fasse, nous, les femmes, carrière. Mais je n'aime pas faire carrière, je n'ai jamais été à l'aise dans faire carrière comme les hommes, pas du tout. C'est très intéressant. On va parler, on y nous reste plus beaucoup de temps, on va parler pendant une minute, vous allez nous raconter un peu une vie pour un destin, faire un petit résumé pour nos lecteurs. Alors, c'est un petit peu des conversations, donc c'est des petites réflexions, des pensées qui me sont venues, des discussions, comme j'aime à dire avec mon guide, et puis des prises de conscience pendant l'accompagnement de mon fils autiste Asperger. J'ai toujours été attirée par le monde de l'enfance. J'aime à dire parfois que je suis une enfant de Marie Poppins. Parce qu'on a, voilà, une approche un petit peu différente. Oui, exactement. Et qui passe par l'autonomie. Donc, du coup, accompagner un enfant, qui s'asperger vers l'autonomie, ce n'est pas chose aisée. Donc, voilà, ce sont des petites réflexions. Et puis, comme des conversations, j'ai des amis qui me disent, de temps en temps, quand j'y pense, j'ouvre ton livre et puis je tombe sur un passage. Et là, je suis en train de discuter, de réfléchir avec toi. Et ma pensée continue à évoluer. Voilà, le livre, il est comme ça. Plein de réflexions et de petites pistes aussi pour l'accompagnement des enfants. Oui, parce qu'une vie pour destin et le sous-titre, eh bien, un regard sur l'enfant. Moi, j'aurais même dit un regard différent sur l'accompagnement de l'enfant. Mais enfin, voilà, ça résume assez bien le livre. Donc, un second ouvrage dans les tiroirs. Vous avez commencé à nous en parler. Oui, alors, un second ouvrage, ce sera expliquer comment je suis arrivée au Carnet de Crudia, justement, à toutes ces réflexions. À chaque fois, pour résumer, quand j'écrivais les Carnets de Crudia, j'avais l'impression d'être un petit peu comme l'auteur qui a écrit « Conversations avec Dieu ». Là, c'était plutôt des conversations. Parce que j'avais des réflexions qui étaient des pensées que j'écrivais automatiquement. Donc, on sait ce que c'est dans le monde spirite et de la médiumnité. C'est de la psychographie. Et voilà, c'était vraiment intéressant. Donc, je voudrais expliquer tout ça puis présenter une grande partie des messages qui m'ont été transmis et qui, je me rends compte aujourd'hui, depuis 2020, m'ont préparé à ce qu'on vit. On a vraiment préparé. Et il y avait de… Voilà. Plus je relis les messages que j'ai reçus, plus je me rends bien compte que ce n'est pas mon écriture, puis ce n'est pas mon essence. Et plus je me rends compte combien j'ai été préparée à ce qu'on vit aujourd'hui. Et je fais partie de ceux qui ont de la chance de le vivre bien, malgré toutes les difficultés qu'on rencontre comme beaucoup de personnes. Merci, Claudia. On aura compris que vous êtes extrêmement spirituelle. On peut le découvrir plus en avant dans votre livre. Merci d'avoir été là de Nouméa. Et quelle heure à Nouméa aujourd'hui ? Il y a un décaillage, je crois, presque de 12 heures, il me semble. 12 heures du matin. Voilà. Eh bien, bonne journée ou bonne nuit à Nouméa. Et on vous suit pour ce roman à sortir. Merci beaucoup, Claudia. Au revoir. Au revoir.